Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film L'expérience interdite ou Flatliners, réalisé par Nils Arden Hoplev. L'histoire c'est celle de Courtney, une jeune médecin qui est en train de compléter ses études et qui va tenter une expérience, celle de la mort imminente, qui consiste en fait à se laisser mourir et à voir qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pendant ce petit laps de temps où on est mort, et ensuite à se faire réanimer. Et on va avoir embarqué plusieurs de ses collègues avec elle, et... oui je vais résumer le film comme ça, parce que si je vous en dis trop c'est un petit peu ridicule. C'est basé donc sur un film de Joel Schumacher qui date de 1990, ce qui n'est pas non plus un long métrage extraordinaire, mais qui a ce mérite en fait inhérent à tous les films de Joel Schumacher. C'est d'être con, mais d'assumer le fait d'être con, et donc du coup de faire en sorte qu'on passe plutôt un bon moment. Manque de peau, le film de Nils Arden Oplev, qui est donc le réalisateur de la trilogie Millenium version nordique, n'est pas intéressant. Il ne va pas y avoir grand chose à dire sur ce film, c'est un film qui est extrêmement vide, qui n'a quasiment aucune réflexion, hormis celle de montrer les fantômes du passé qui nous rattrapent, mais le film n'est pas subtil, le film est même, on peut le dire, en un sens carrément con par moments, et il est mal conçu, tout simplement. C'est le genre de film qui est fait uniquement pour capitaliser sur le côté remake, donc sur l'œuvre originale, et ça se limite à ça. Ça se ressent en fait dès l'écriture, parce que Ben Ripley, qui était donc l'auteur de Source Code, qui se base sur le scénario de Stephen Susco, il ne pousse pas le scénario plus loin. C'est-à-dire que concrètement, aucune des thématiques n'a changé, aucun des retournements dramatiques n'a vraiment évolué, la structure du récit n'a aucune nouveauté, en fait, pour faire simple, c'était quasi un copier-coller, en fait. La seule chose qui change, c'est vaguement le contexte dans lequel se trouvent les personnages, la manière avec laquelle les événements évoluent, et la morale de l'histoire. La morale de l'histoire étant, il faut se pardonner à soi-même en même temps que demander pardon aux autres pour les erreurs que nous avons commises. Régis le scénariste, il est gentil, mais voilà, c'est le genre de réflexion, on a envie que ça aille un petit peu plus loin. Quitte à pousser ce genre de réflexion, autant les ancrer dans un contexte qui va faire que les personnages vont avoir une ambivalence ou quelque chose de, pas forcément politique, mais d'actuel. Le souci, c'est que ces personnages n'ont rien d'actuel, quoi. C'est des personnages complètement random, et le pire du pire, en fait, c'est que l'écriture n'a pas vraiment d'intérêt, en fait, elle est extrêmement lisse, linéaire, convenue, enfin... C'est étonnant de la part du mec qui a fait Source Code, littéralement, parce que Ben Ripley, c'est un bon scénariste, si on regarde pour le moment les quelques scénarios qu'il a écrits, mais clairement, ce scénario-là, il est complètement passé à côté de la plaque. En tant que pur film de genre, l'écriture est très mauvaise, c'est-à-dire que, d'un point de vue vraiment horrifique, ou en tout cas joré, le film n'assume quasiment jamais son aspect vraiment d'épouvante, ou en tout cas de cathartique, et du coup, l'écriture sonne vraiment comme quelque chose de plat, de lourd, de jamais élégant, et le gros souci, comme je l'ai dit, c'est que les personnages sont extrêmement insipides, qu'en fait, à partir de ce moment-là, on ne ressent pas grand-chose. Et que dire de la mise en scène de Nils Sardanoplev ? Il y a des idées. Alors là, là-dessus, c'est clair et net, il n'y a rien à redire, il y a des idées. Il y a clairement des vraies visions de metteurs en scène qui arrivent de manière très éparses, de manière très vague, et de manière très disloquée, parce que c'est jamais complet, en fait, mais il y a des idées de mise en scène. Il y a notamment des idées de mise en scène horrifiques qui sont plutôt bien amenées. Je pense à une scène dans le bateau d'un des personnages qui est plutôt intéressante parce qu'il va, au début, jouer sur du jumpscare, ce qui est une facilité inhérente au cinéma de genre aujourd'hui, et en même temps, non. Je ne vous dis pas par quelle manière, mais on sent que voilà, il y a quelque chose. On sent que Nils Sardanoplev, il a envie de pousser le truc plus loin, mais derrière, il est hyper limité. Il est hyper limité parce qu'en termes de pure technique, le film ne tente pas grand-chose. Le film est vaguement, comme je disais, avec quelques idées de mise en scène par moment, mais dans l'ensemble, le film est vide. En fait, c'est ça le gros souci, c'est qu'on sent qu'il y a des idées derrière ce film. On sent qu'il y a une envie, il y a un certain amour du cinéma de genre old school, il y a à la fois envie de rendre hommage au film de Joel Schumacher, tout en s'en détachant, mais c'est jamais amené de manière subtile, en fait, tout au long du film. Et du coup, nous, en tant que spectateurs, on regarde ça et on se dit, qu'est-ce qu'il y a de plus à raconter ? Bah, rien. Et en fait, pour faire simple, c'est en termes de pur film d'horreur, le film, les trois quarts de son temps, est lent, long, et pas du tout terrifiant. Le film est vraiment mou. C'est le mot qui ressort, c'est mou, en fait. C'est pas vide, mais c'est clairement succinct, quoi. Ça reste en surface, ça cherche pas à plonger dans la psyché des persos. À partir de ce moment-là, il n'y a pas grand-chose à raconter. Et après, le casting, qui a beau essayer de se donner à fond pour marcher, Ellen Page, en soi, elle est bien. Mais c'est pas elle qui porte le film, malheureusement. C'est plutôt les acteurs secondaires. Elle, elle est plutôt bien. On sent qu'elle est là pour vendre le film, mais elle ne porte pas vraiment de long-métrage. Et le souci, c'est que, dernière, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton, Kiersey Clemson, même Kiefer Sanson qui fait un espèce de camo qui sert à rien, tous ces acteurs-là sont bien, mais il n'y a rien de plus, en fait. Ils ne livrent pas des interprétations qui sont transcendantes, ils sont juste ce qu'il faut. Et le souci, c'est que pour un film comme ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que l'expérience interdite, c'est le genre de long-métrage duquel on ne ressort pas du tout convaincu. On se dit qu'il y avait des idées, mais que ce n'est jamais abouti, que ce n'est jamais intéressant, que ce n'est jamais poussé. Enfin, clairement, l'expérience interdite de Neil Sarden-Oplev, moi, je vous le déconseille parce que ce n'est pas un bon film d'horreur, ce n'est pas un bon film tout court, parce que c'est un film qui avait des idées, mais qui n'arrive pas à les emmener assez loin pour offrir un vrai divertissement de cinéma. Donc, je vous le déconseille, celui-là, clairement. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...